bonsoir tout le monde bonsoir chers amis bon voilà je reviens rapidement pour faire juste un résumé de la situation de ce qui se passe actuellement sur la place de paris notamment à garde lyon le concert de phallique il est en trop de jouets voilà mais j'aimerais dire le préfet de paris savait que comme on l'avait annoncé dans nos vidéos que c'était un concert fait sous tension et regardez pour un montant de 200 mille euros c'est pas 250 mille euros qui vont gagner tous ces magasins brasserie bar qui ont été brûlés en temps normal connaissant les risques et avoir accepté que ce concert est lieu le préfet de paris devrait démissionner par rapport à ce qui se passe là je n'encourage pas les casseurs mais on avait prévenu on avait verti les débordements voilà voilà ce qui est arrivé la cohabitation la cohabitation les gens ont cherché ça ils sont partis chercher les gens en afrique voilà si je le dis pourquoi c'est parce que les élus français xénophobes et racistes ont intervenu mais a fait dupont là comment l'appel déjà dupont aignan jeu le prénom m'échappe là voilà il intervenu par rapport au scandale qui est arrivé il est là il a intervenu marie lopin ils ont intervenu soutenir des candidats courageux dans l'héros et dans le gars et j'ai assisté à des scènes surréalistes de violence comme j'avais rarement vu dans paris des opposants au régime congolais ont manifesté près de la salle de concert de la gare de lyon contre un chanteur qui soit disant soutient la régime et ces manifestants ont brûlé mis le feu à tous les scooters qui sont sous la gare de lyon ils ont violenté en tout cas les dégâts sont énormes les dégâts ça n'a rien à voir avec la recette où je sais pas ce qui devait apporter ce concert là mais pourquoi ils ont maintenu ce concert voilà la bonne question qu'on devait se poser et je dis bien aujourd'hui simplement les dégâts sont tellement énormes qu'on se demande pourquoi ils ont maintenu pour vous montrer une petite image regardez la fumée regardez la fumée ça se dégage de la gare de lyon je peux pas vous montrer l'immense gâchis mais on n'a jamais vu ce qui s'est passé là depuis l'histoire des concerts depuis le boycott des concerts on n'a jamais c'est pas possible ce qui s'est passé là les pompiers débordés il ya au moins une dizaine de magasins brûlés sur toute une ligne est ce qu'on avait besoin de tout ça mais une chose est sûre comme on dit c'est elle a falli ou d'autres ministères vous ne viendrez plus encore jouer avec ça à côté ce que les combattants de brazzaville avait fait là c'est un jeu ce qu'ils avaient fait là à montreuil là ce qui s'est passé là une autre les sort attiré de ça pourquoi nous on s'est maintenu pour dire que pas de concert lorsque nous faisons les manifestations pour les jeunes de béni là 100 personnes 200 personnes 300 personnes les gens qui sont en train de mourir à béni lorsqu'on fait des manifestations tabi la dégage ces gens cela qui aiment les concerts et les fêtes on les voit jamais qu'est ce qui détruit le congolais qu'est ce qui est en train de nous faire demeurer en esclavage et pourquoi nous ferons en train de mourir à cause de ces distractions là les concerts la musique la fête à cause à cause de ces concerts à cause des églises de reveille de merde à la con qu'est ce qui est en train de détruire la communauté africaine à cause de la sapologie des amis bêtes idiots là ça nous distrait ça nous endort et vous allez remarquer la majorité de personnes qui ne peuvent pas verser une seule larme qui ne viennent pas aux manifestations c'est ceux là qui aiment qui sont friands de ces choses là même lorsque donald ne veut pas mourir donc dans l'humiliation même lorsqu'on veut payer dans l'humiliation même lorsqu'on veut pas mourir bêtement on est obligé parce que la majorité 90% 95% de ton peuple ce sont des camps ce sont des gens qui font des boulots de merde ici soulever des cartons essuyer les cacas des mamies alors que les mamies là-bas au pays on ne suit même pas les cacas cela vient accepter cette humiliation là alors que nos nos pays sont des 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 apocalypses si je peux dire des catastrophes de richesses voilà par rapport à nos études nous faisons du boulot du travail qui ne sont pas par rapport à nos compétences mais nous devons les faire une humiliation mais ils aiment ça parce que la majorité ne veut pas de notre situation change regardez regardez comment ils remplissent la salle regardez regardez les moutons les cabris les chiens ces idios là regardez aucune manifestation n'a manifesté nanana n'a fait autant de monde le problème du congolais c'est d'abord le congolais vraiment le problème de l'afrique c'est vraiment le congolais le problème des afriques c'est vraiment d'abord les africains regardez 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 cherchez faites une manifestation pour nos droits pour nos richesses pour nos frères qui sont en temps de mourir dans la méditerranée si vous aurez autant de monde pour comprendre juste que le problème du congolais c'est le congolais lui-même le problème de l'africain c'est l'africain lui-même voilà c'est triste je suis pas contre la musique je suis pas contre fanny je le connais même pas fanny ne me nourrit pas ni les présents d'afrique ne me nourrissent pas je travaille chaque jour je me réveille je travaille ceux qui me connaissent je travaille je reviens du travail mais on lutte pour que l'africain se réveille on nous ramène encore la distraction voilà mais combattant ce que vous avez à faire je peux vous dire que vous avez montré l'amour de votre pays vous avez montré votre indignation le théorie au préfet de police de paris qui devait même démissionner par rapport à ce qu'il a fait là voilà le message que je voulais faire passer fanny c'est pas sûr que demain c'est pas de mal avec ils vont revenir les concerts ne sont pas revenus sur la place de paris et nous restons déterminés et debout nous lutterons pour que ça n'ait pas encore lieu marie le pen a parlé un égnant dupont là il a parlé les élus français beaucoup sont indignés on l'a montré c'est à bfm tv je pense pas que c'est demain la veille qui vont encore revenir voilà mais c'est ça que je voulais faire passer mais vraiment la malédiction de l'afrique c'est vraiment les africains on en a la preuve aujourd'hui encore merci bonne soirée à tous et bon concert à vous hein ces salauds là ces imbéciles ces chiens là hein qui n'ont pas d'empathie qui n'ont même pas d'empathie et oui je vous ai insulté voilà donald c'est une honte pour l'afrique vous êtes une honte pour l'afrique merci